Scène 1 Bien bonjour, Fabrice Ossuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, vous pouvez voir, là j'ai mis mon t-shirt, Superman. Superman, pourquoi ? Parce qu'on a des vies à sauver. On doit être super, on doit être fort. Alors là, on va vous faire une vidéo dans un autre registre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a menacé. Menacé un client qui a essayé de jouer au malin. Il a pris une réception avec moi. Et puis, il est venu goûter, donc faire un test de dégustation. Ensuite, on devait faire un mariage, prendre l'avion et faire un mariage dans un autre pays. Et il a voulu jouer au malin. Il a essayé de jouer au malin. Et il m'a dit que, bon, suite à son passage à mon établissement, il a mangé et il était malade avec sa maman. Il y avait sa femme qui était enceinte, son papa. Alors la femme qui était enceinte n'était pas malade, mais lui et sa maman étaient malades. Et donc, il demande un remboursement. OK ? Il demande un remboursement pour X raisons, peu importe la raison. Il ne faut pas... Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous dire, il faut aller cash, quoi. Il ne faut surtout pas inventer des bobards. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en train de... Si vous voulez être professionnel, eh bien, tout simplement, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Vous voulez annuler le mariage, il n'y a pas de souci, on annule le mariage. Mais vous ne venez pas me raconter des bobards. J'ai horreur de ça. Pourquoi ? Parce que, vous savez, j'ai, chez mes terminaisons nerveuses, chez mes orteils, il y a 5000 terminaisons nerveuses. Donc, j'ai les pieds hypersensibles. Donc, je suis prêt pour me plier en quatre pour satisfaire un client. Mais quand on me prend pour un compte, eh bien, on sera à deux. Et je suis deux fois plus qu'un. Donc, le titre de cette vidéo, on ne lâche rien. Ne lâchez rien. Donc, cette personne qui me fait des menaces, il me dit, si je n'ai pas mon remboursement, eh bien, je dépose plainte. J'appelle la DSV, je dépose plainte. Eh bien, je lui ai dit, en texto, eh bien, je lui ai dit, ça tombe bien. Donc, si vous voulez déposer plainte, eh bien, déposez plainte, vous n'aurez pas votre argent. Vous allez avoir votre argent quand on va passer devant les tribunaux. Et si vous gagnez, je vais faire appel. Donc, on va partir sur deux ans. Deux ans, si vous êtes capable pour attendre votre argent. Soit on trouve, vous êtes correct, vous attendez, on vous rembourse. Ou soit on ne met pas de pression sur moi. Ouais, j'ai horreur de la pression. Je ne mets pas de pression sur personne. Et je ne veux surtout pas qu'on me mette la pression sur moi. Donc, quand on essaye de mettre la pression sur moi, eh bien, je deviens un pic-boule. Je deviens inarrêtable. Je deviens un bulldozer. Et j'y vais, j'écrase tout ce qui a écrasé. Donc, je casse tous les obstacles. Je saute les obstacles, j'écrase tous les obstacles. Et je suis un véritable bulldozer. Et je suis un véritable pic-boule. Je ne sais pas si vous avez vu des bagarres de pic-boule. Quand le pic-boule, là, il vous attrape, là, dans le cou. Il vous secoue. Pendant 45 minutes, une heure, il ne lâche rien. Vous pouvez prendre un tuyau d'eau glacé pour faire décrocher le chien. Le pic-boule, il ne lâche rien. Dans sa mâchoire, le pic-boule, il a 1,500 tonnes de puissance. Je suis pareil. Pourquoi ? Parce que je suis très gentil. Je suis quelqu'un d'un très grand altruisme. Je suis prêt à déplacer des montagnes pour faire plaisir à un client. Pourquoi ? Parce que je sais que derrière le client qui est satisfait, eh bien, on aura forcément d'autres retombées. Parce que le client qui sera satisfait, il va devenir notre commercial. Il va devenir notre avocat. Il va devenir notre ambassadeur. Il va nous parler de nous dans toute occasion. Il va nous défendre quand les gens sont en train de nous critiquer. Donc, je sais la valeur d'un client. Mais aussi, il y a l'exception qui confirme la règle. Pour moi, le client est roi. L'exception qui confirme la règle, c'est le client rat. Il y a des clients aussi qui sont rats, qui essayent de profiter au maximum. Et ça, j'ai horreur de ça. Ça me sort par les trous de nez. Et surtout, comme j'ai dit, il ne faut pas marcher sur les pieds parce que j'ai les pieds hypersensibles. J'ai 5,000 terminaisons nerveuses sur chaque orteil. Donc, sur les 10 orteils. Il y a 50,000 terminaisons nerveuses. Donc, il ne s'agit de pas grand-chose pour partir en guerre. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ne lâchez rien en toute occasion. Soyez déterminé dans le développement de vos affaires, dans la communication, dans les stratégies. Ne lâchez rien dans le développement de votre business. Même quand vous attaque, ne lâchez rien. Si un client essaie de vous attaquer, là, le prospect, moi, je lui ai dit, il me dit, écoutez, si je n'ai pas mon argent, je vous fais débarquer la DSV. Eh bien, je lui ai dit, ça tombe bien. Ça tombe bien. Maintenant, à cette date-là, j'ai pris note. Note. Donc, depuis le 5 juillet, eh bien, j'ai gardé. J'ai fait des photos. Comme ça, si on va devant un tribunal, eh bien, le juge verra. C'est menace. Et maintenant, comme il a abusé, donc, moi, je vais déposer plainte pour diffamation. Et je vais leur réclamer minimum de chez minimum 4 500 euros. 4 500 euros. Donc, le client, je l'ai remboursé et il a vu ma détermination. Et je lui ai dit, vous êtes en train de bluffer avec la mauvaise personne. Avec moi, je ne bluffe pas. Je suis quelqu'un de vrai. Et si je dis, je le fais. Maintenant, si je reçois la visite de la DSV, un service vétérinaire, dans les 10 mois qui suivent, eh bien, je dépose plainte pour vous, pour diffamation, et je vous réclame 4 500 euros. Je suis cash. Je ne vais pas tourner autour du pot. Donc, je ne lâche rien. Ne lâchez rien, mes amis. Ne lâchez rien. Dans vos affaires, ne lâchez rien. Soyez déterminés. Soyez comme un pitbull. Allez-y à fond. Voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Sous un autre registre, bien sûr. C'est pour vous partager un petit peu ma vie, mon quotidien. Donc, je vous partage tout. Je me mets à nu. Que ce soit face aux banquiers, s'ils essaient de vous faire des tours, que ce soit face, peu importe, la visite d'un service vétérinaire, soyez déterminés. Attention, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, soyez un délinquant. Non. Soyez respectable, mais déterminés. J'ai eu l'occasion de passer devant les tribunaux. J'ai vu, quand vous êtes déterminés, le résultat est déterminant. Vous avez le juge qui regarde dans le plafond et vous avez le procureur qui regarde en bas. Pourquoi ? Parce qu'on est déterminés. Je savais que j'avais raison. Et quand j'ai raison, je fonce, j'y vais à fond. Aujourd'hui, j'ai eu toutes les merdes possibles dans l'entrepreneuriat. Il m'est arrivé toutes les merdes possibles dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai eu tellement de succès dans l'entrepreneuriat. Les succès ont été bien plus hauts que les problèmes, que les difficultés. On a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Et alors ? Et alors ? On continue le chemin. Même quand la route est dure, seuls les durs qui la prennent. On y va, on est bon, on y croit. On passe à l'action. On a un client de plus. On gagne des parts de marché. On développe son business. On devient plus fort. On devient inarrêtable. On devient la personne la plus solide sur place. On devient costaud. C'est dans la forêt. C'est l'arbre qui est le plus exposé. Au vent, à la tempête, à la pluie, au mauvais temps, au soleil. C'est lui qui va s'enraciner le plus fort et qui sera le plus stable. Soyez quelqu'un de fort. Soyez quelqu'un de stable. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Voilà. C'était Fabrice Ossui. Fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un énorme pouce. Partagez-la au moins à cinq personnes de votre entourage. Cette vidéo va rendre service à quelqu'un. Aidez-moi à faire connaître cette vidéo. Donc, je compte sur vous. Aidez-moi à développer cette belle chaîne sur l'entrepreneuriat. Puisqu'aujourd'hui, on veut conquérir le monde. Et c'est grâce à vous, grâce à vos partages que nous allons pouvoir conquérir le monde. Je vous dis ciao, ciao. A très vite. Restez connectés. Puisque la prochaine vidéo, ce sera de la bombe. Ce sera réussir, puis comprendre. Réussir, puis comprendre. Ciao, ciao. Ciao.